Monsieur Saïd Hayashi, bonjour. Ça va le rire. Alors, soutien de la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, Alger exprime sa totale désapprobation. La décision française est sans surprise, monsieur Saïd Hayashi. Tout à fait, tout à fait. En fait, la France, d'abord, cette décision relève d'un esprit colonial caractérisé, puisque, comme on le sait, la France a toujours nié son entreprise coloniale en Algérie et ailleurs. Et aujourd'hui, elle soutient de façon importante une entreprise coloniale du régime marocain dans les territoires du Sahara occidental. Ceci d'une part. D'autre part, on savait déjà la position, le parti pris de la France dans le conflit du Sahara occidental. Et s'il n'en fallait donner des références, rappelons-nous les Jaguars français qui ont bombardé en 1975 les populations civiles sahraouies qui n'ont trouvé leur salut, qui ont se réfugié en territoire algérien. C'était déjà, du temps des Iscardestins, un appui français à l'invasion marocaine du Sahara occidental. Et puis, on a vu en 2013 comment la France est opposée à l'élargissement du mandat de la mine Urso pour protéger et défendre les droits de l'homme. La France qui s'est dit être la patrie des droits de l'homme, elle l'a fait. Elle s'est opposée à cet élargissement du mandat de la mine Urso avec un droit de veto, s'il vous plaît. Excuser du peu. Et puis, on a vu dans beaucoup de développement du dossier comment la France, de façon sournoise, en Katimini, elle soutenait les demandes et les pressions marocaines. Hypocritement, officiellement, de par son mandat de membre permanent du Conseil de sécurité, la France disait soutenir le droit international. Et aujourd'hui, les masques sont tombés. La France, de façon publique, officiellement dit que la solution de l'autonomie est une solution qu'elle approuve, alors que cette solution que propose le Maroc est tout à fait à l'inverse du droit international. Alors, les masques sont tombés. Quelles conséquences de cette décision sur les Sahraouis et la région, M. Saïd Hayesh ? Alors, pour les Sahraouis, il y a le fait que maintenant, ils savent que la France, disons, s'est alignée sur les thèses marocaines, mais il n'y a aucune surprise de ce côté-là. Je rappelle juste une expression des Sahraouis lorsqu'ils parlent de la position de la France dans le conflit. Et ceux-là, depuis des années, ils disent que la France ne fait pas partie de la solution, mais la France fait partie du problème dans le fait qu'elle soutient les thèses marocaines. Et je le disais de façon sournoise, en toute duplicité. Et puis, évidemment, pour la région, ceci a amené la réaction algérienne. L'Algérie s'est étonnée dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères de cette décision tout à fait inattendue et inconséquente, puisque d'abord, elle va à l'encontre du droit international. La décision française est une atteinte caractérisée au droit international qui, lui, reconnaît au Sahraoui, de façon claire et indiscutable, le droit à l'autodétermination. Et donc, pas l'autonomie. On ne parle pas d'autonomie en droit international quand il s'agit d'autodétermination des peuples. Et puis, elle est aussi, et c'est ce qui a amené la réaction algérienne, la position de la France en s'alignant sur les thèses marocaines ne fait qu'attiser le conflit. Elle l'entretient, elle l'encourage. Et donc, le Maroc, se sentant soutenu par un membre permanent du Conseil de sécurité, va continuer dans son arrogance et refuser, donc, de s'animer sur les résolutions du Conseil de sécurité. Et par conséquent, le conflit risque de durer. Or, le conflit est source d'instabilité, d'insécurité dans la région. Et rappelons que ce conflit se déroule à nos frontières. Il est donc normal que l'Algérie s'inquiète que ce conflit perdure parce qu'il entretient l'insécurité, l'instabilité dans la région. Donc, la décision française n'est pas la bienvenue. Elle ne fait qu'attiser, je vais dire, le conflit. Et par conséquent, elle ne peut pas être bonne pour la sécurité et la stabilité dans la région. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un contexte d'un plan expansionniste qui s'inscrit dans la stratégie de la politique du Marzène et ses alliés, l'entité sioniste particulièrement ? Monsieur Saïd Aiechi. En termes d'expansionnisme, cela ne fait aucun doute. Rappelons-nous qu'en matière d'expansionnisme, le régime marocain a toute une doctrine qui remonte d'ailleurs au minimum aux années 50 avec Adel Fessi, le parti de l'Istiklal, puisqu'il parle du Grand Maroc comme leur complice criminel. Sioniste parle du Grand Israël. Et donc, dans les livres scolaires, on a de la carte du Maroc qui déborde jusqu'à Tindouf et Bichar et qui descend jusqu'au fleuve Sénégal et le nord du Mali. C'est si en matière d'expansionnisme les choses sont dites et annoncées. Maintenant, en ce qui concerne la complicité avec une entreprise, bien sûr, ceci est dirigé d'abord contre l'Algérie en tant que pays important, puis pivot dans la région. Et par conséquent, il faut, d'une certaine façon, gêner ce pays qui ne veut pas plier le genou, qui ne veut pas s'animer sur les thèses de l'Occident et de l'antité sioniste, qui ne veut pas absolument reconnaître qu'à la limite, il doit courber les Chines, il doit se montrer conciliant sur des demandes qui vont à l'encontre du droit international et surtout sur le dos des peuples, aussi bien palestiniens que Sahraoui. Et par conséquent, d'une certaine façon, le Maroc trouve son compte, si jamais il réussit dans son entreprise, mais il ne réussira pas d'occuper, d'annexer le Sahraoui d'Ontal, il est en tététioniste, bien sûr, comme on le sait, est en train de s'installer durablement et de façon expansive au Maroc, dans tous les domaines de la vie politique marocaine, aussi bien dans l'éducation, la justice, l'économie, bien sûr, et l'occupation des terres, puisqu'ils achètent des terres au Maroc. Et par conséquent, c'est encore une fois l'Algérie qui est visée. Alors l'Algérie qui est visée, c'est bien sûr dirigée contre l'Algérie, je reprends votre déclaration à l'instant, M. Saïd Ayashi. Alors le choix du Taïmik, peut-on penser qu'il est innocent ou il intervient dans un contexte où l'Algérie se déploie au niveau international, au niveau du Conseil de sécurité et l'Algérie qui s'apprête aussi à organiser l'élection présidentielle ? Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de porter atteinte, bien sûr, à l'Algérie directement ou indirectement, M. Saïd Ayashi ? C'est clair, c'est juste, ce que vous dites est juste. Le timing n'est pas fortuit, il n'est pas innocent. On prend cette décision, maintenant d'ailleurs, c'est la France qui prend cette décision, la France officielle. Et prenez en compte ce qui se passe sur la scène politique française en ce moment, avec cette percée de l'extrême droite. L'extrême droite est formée d'abord dans le nostalgie de l'Algérie française, et l'Algérie, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, a été un des sujets de la campagne électorale, aussi bien pour les Européens que surtout pour les législatives françaises. Et donc, pour le lobby, le lobby de l'extrême droite français, donc, c'est un objectif que de diaboliser encore davantage l'Algérie, et de faire pression sur le président Macron, maintenant qu'il doit tenir compte du poids de l'extrême droite sur l'échiquier politique français. Pour le régime du Maroc, c'est bien sûr, encore une fois, la conjoncture internationale qui fait qu'il peut profiter, donc, du fait que les uns et les autres sont occupés pour avancer ses pions, et faire pression sur le régime français, sur le pouvoir français, pour qu'ils puissent reconnaître la validité de la proposition marocaine d'autonomie. Souvenez-vous que le roi du Maroc, il y a un an et demi, a dit « Nous ne verrons de relations avec les pays que ceux qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental », c'est-à-dire, il en a fait une condition sine qua non. Et puis, vous avez, bien sûr, l'antité sioniste. Vous savez que les pays qui s'est le plus signalé, en dehors, bien sûr, de la résistance palestinienne, qui a fait l'exploit du 7 octobre et des mois d'après, dans la pérennité de sa résistance contre l'armée sioniste. L'Algérie, au sein du Conseil de sécurité, a défendu corrébien la résistance palestinienne et la position de la position palestinienne, ce qui a gêné beaucoup l'antité sioniste. Le président algérien, lui, a été le premier à demander de poser plainte auprès de la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud l'a fait et a réussi au nom des pays du Sud. Et aujourd'hui, Netanyahou se trouve être condamné par la Cour pénale internationale. Et donc, tout ça fait que ça gêne l'antité sioniste. Donc, c'est une occasion pour le régime sioniste de gêner aux entournures l'action diplomatique algérienne au sein du Conseil de sécurité et, d'une certaine façon, de la faire taire. Et donc, vous voyez que la coupe est pleine. L'extrême droite en France, le lobby marocain qui fait pression, l'antité sioniste qui trouve l'occasion de punir l'Algérie ou de la gêner, tout au moins. Et donc, voilà pourquoi l'Algérie, d'une certaine façon, est visée par ces décisions. Mais justement, est-ce qu'il y a aussi une volonté de certains cercles, milieux et lobbies français de saper à la fois les relations algéro-françaises ? À chaque fois. À chaque fois, il y a... Vous savez... Ils sont puissants. Vous savez cette expression qui est ancienne, mais qui est d'actualité, le syndrome du paradis perdu. Il y a... Donc, c'est nostalgique de l'Algérie française et héritier de l'OAS qui n'ont pas encore digéré ce qu'ils appellent la perte de l'Algérie. Et donc, ça leur reste en travers de la gorge. Et jusqu'à maintenant, vous trouvez quasiment dans leur programme politique la droite, l'extrême droite, et même, il faut le dire, certains socialistes français, certaines franges du Parti socialiste français, qui ne digèrent pas le fait que l'Algérie est devenue indépendante et souveraine. Et par conséquent, ils travaillent, j'allais dire, de façon pérenne, de façon continue, à saboter les relations algéro-françaises pour ce qui est de leur qualité et du respect mutuel qui doit les soutendre. Et par conséquent, on l'a vu, à chaque fois qu'il y a une sorte d'embellie dans les relations algéro-françaises, il y a tout de suite après une pression, une initiative, une polémique qui sortit dans ses doux et qui vient saboter, justement, cette situation de bonne entente ou, en tout cas, de respect dans les relations algéro-françaises. Mais quelles conséquences de cette décision sur la gestion du dossier du Sard occidental au niveau des Nations Unies aujourd'hui, sachant que, bien sûr, la France est détenteur du droit de veto et membre permanent du Conseil de sécurité. M. Salida Yechi. Je crois que, de ce côté-là, c'est le nœud gordien pour le régime marocain et ses soutiens. Dans le dossier du Sard occidental, le droit international est très clair. Le Sard occidental est déclaré sur les régimes des Nations Unies comme territoire non autonome. et la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation dit que tous les territoires non autonomes, c'est-à-dire les territoires colonisés, ont droit à l'auto-determination. Et par conséquent, nul ne peut porter atteinte à cette doxa, à cette orientation du droit international. Et bien sûr, cela gêne beaucoup le Maroc qui se soutient au sein du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Alors on a vu que sur le plan géopolitique, le Sud global est en train d'inverser les tendances aujourd'hui puisque nous avons vu que la question palestinienne est en train de suivre un cheminement vers le règlement définitif de cette question au niveau de tous les États avec soutien indéfectif de beaucoup de pays, beaucoup d'États par rapport à ce génocide qui est perpétré au niveau bien sûr du territoire palestinien. Est-ce que ça pourrait être la même chose pour la question Sahraoui ? Le Sud global peut peser aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité M. Saïd Aïechi ? Bien entendu. Vous savez ce dont vous parlez avait déjà commencé lors des luttes de libération lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait le double standard de deux poids de mesure qui par ailleurs a été pratiqué sans vergogne par l'Occident dominateur. Et puis est venue la question de l'Ukraine où on a vu tout d'un coup on nous ressort le respect du droit international le droit des réfugiés le droit international et humanitaire les droits de l'homme etc. qui ne sont pas applicables ni aux palestiniens ni aux saharaouis ni d'ailleurs à quelques autres minorités à travers le monde. Et puis le Sud maintenant le Sud global comme on l'appelle a pris conscience de ce double standard de ce deux poids de mesure et un fossé s'est installé entre l'Occident qui ne le respecte pas qui ne respecte pas ces valeurs universelles qu'il a lui-même dictées prônées et codifiées et le Sud global à qui on refuse le bénéfice de ces mêmes valeurs et par conséquent il y a maintenant une bascule dans les relations internationales il faut attendre une multipolarisation des relations internationales et ça ne peut que profiter au problème saharaoui comme cela a été profitable pour la question palestinienne souvenez-vous que depuis le 7 octobre maintenant la rue internationale s'est mobilisée pour les palestiniens les forats internationaux se sont mobilisés pour le droit des palestiniens et on a vu comment d'une certaine façon la position du régime sioniste et ses soutiens occidentaux se trouvait fortement ébranlée par ces positions Alors M. Saïd Ayashi moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette question éminemment importante dans le contexte géopolitique actuel est-ce qu'on peut considérer que partant de cette décision de la France dénoncée par l'Algérie et les saharaouis eux-mêmes mais par certains pays aussi qui apportent leur soutien total et indéfectible à la question saharaoui que la France selon certains experts est en quête un peu aujourd'hui de reconnaissance au niveau international puisqu'elle a perdu un peu son assise au niveau mondial quelle est votre réponse justement par rapport à cette question puisque nous avons vu qu'elle est en train de perdre son influence au niveau du continent africain au niveau de certains pays aussi du Moyen-Orient et d'autres états au niveau d'autres continents quelle est votre réponse justement par rapport à cette question elle est en crise également sur le plan économique et politique il est clair que depuis une vingtaine d'années maintenant la France est en perdition sur le plan sur le plan international souvenez-vous que la France déjà a connu des échecs retentissants des défaites diplomatiques aussi bien en Syrie en Libye la France s'est carrément fait jeter des pays du Sahel où elle avait une influence prépondérante pendant des décennies la France connaît un déclassement sur le plan international elle connaît une perte de son audience elle connaît une perte une baisse de sa crédibilité sur le plan international et par conséquent d'ailleurs c'est une décision qu'elle a prise dans le dossier du conflit du Sahel occidental qui va encore aggraver ce déclassement à l'échelle internationale puisqu'elle se met en porte-à-faux par rapport à la légalité internationale et par rapport au respect du droit international et son application elle, membre du conseil de sécurité qui a la mission et l'obligation d'en assurer l'application et le respect et par conséquent de ce côté-là c'est vrai que la France connaît et connaîtra encore davantage de déboires quant à son accent diplomatique d'ailleurs cette diplomatie française ce qui n'est pas étonnant est traversée par un esprit colonial qui s'affiche à chaque fois par des leçons qu'on donne aux uns et aux autres par un esprit dominateur et par surtout un déni des réalités la France n'est pas pragmatique dans l'abord des questions internationales si l'on prend comme exemple le cas du Sahel occidental où elle n'a aucun intérêt à avoir pris une telle décision qui lui alienne d'abord un pays important qui est l'Algérie qui d'une certaine façon défend la légalité internationale à l'instar de beaucoup de pays de la communauté internationale et qui par ailleurs l'Algérie travaille à faire en sorte que la sécurité et la stabilité doivent régner dans la région afin que une prospérité partagée non seulement entre les pays de la région mais avec les pays du pourtour du passé méditerranéen puisse profiter à tous les peuples de la région et donc d'une certaine façon oui la France connaît une certaine irresponsabilité dans la conduite de sa diplomatie alors est-ce qu'on peut considérer aussi partant de ce qui se produit actuellement en France on a vu bien sûr l'arrivée de l'extrême droite pratiquement au niveau du pouvoir que le lobby sioniste est à l'origine de cette décision il est en train de peser de tout 100 points au niveau de la France pour faire bien sûr courber Macron de mon point de vue la montée de l'extrême droite en France est due d'abord à la médiocrité de la classe politique française je vais parler ici d'abord de la droite classique française et surtout de la gauche française qui a été quasiment à mon sens laminée par la gestion de monsieur Hollande et bien entendu aujourd'hui la nature est horreur du vide la droite française s'est imposée face à l'incurie de cette frange politique à gauche et au centre et à la droite classique héritière du gaullisme qui aujourd'hui n'en reste pas beaucoup et par conséquent elle est là aujourd'hui la droite française l'extrême droite française s'est imposée comme un acteur important de la scène politique française or cette droite cette extrême droite française est porteuse des plus mauvaises valeurs culturelles des plus mauvaises valeurs humaines et humanitaires produites comme on nous le dit par la révolution française et surtout elle est traversée ce qui explique la position anti-algérienne elle est traversée par une nostalgie extraordinaire de l'Algérie française et donc qui reste malgré le passage des générations akbouté à faire payer à l'Algérie le fait d'avoir récupéré sa souveraineté et son indépendance alors vous avez aussi le président Sahraoui qui dénonce aussi à la fois la course à l'armement du Marzen une situation qui devient aujourd'hui préoccupante une menace véritable pour bien sûr la race alors que le conflit marocco-sahraoui au niveau des instances internationales et que le peuple aussi marocain souffre d'une crise sociale aiguë quelle est votre réponse justement par rapport à cette question monsieur Saïd Iyashi rapidement bien sûr la course à l'armement du régime marocain ne date pas d'aujourd'hui en fait elle est continue alimentée d'ailleurs par des fonds assez douteux venant d'abord du commerce de la drogue d'une part et puis du soutien de certains pays étrangers bien sûr le régime marocain ne fait que copier son complice criminel sur Nice qui lui bénéficie du soutien de l'armement des Etats-Unis d'Amérique et donc le régime marocain croit qu'avec en accumulant un arsenal militaire hors normes qu'il croit pouvoir vaincre la volonté du peuple sahraoui et sa lutte des libérations bien sûr qu'il se trompe beaucoup surtout lorsqu'on sait que ce même financement du surarmement de l'armée marocaine et ce fait au détriment de la population marocaine qui on le sait comme on le sait est connu de très graves atteintes dans son qualité de la vie et dans son pouvoir d'achat d'autant plus que cette situation est aggravée par la normalisation avec l'antité sur Nice lorsqu'on sait que le peuple marocain la dénonce de façon vigoureuse on a même assisté dernièrement au sein du parti islamiste les PJD où maintenant on se dit souvenons-nous c'est le premier ministre islamiste le premier ministre Leutman qui a signé la normalisation avec l'antité sur Nice et aujourd'hui son chef Benkira le lui reproche en disant que d'une certaine façon il s'est fait rouler par le roi et le régime parce que tout simplement il y a la pression populaire qui dénonce cette normalisation qui va à l'encontre des convictions profondes du peuple marocain qui soutient la cause palestinienne et qui aujourd'hui a prononcé son divorce avec le roi du Maroc surtout lorsqu'on a vu que les criminels sionistes sont accueillis à bras ouverts au Maroc et surtout lorsqu'on a vu que les sionistes d'une façon éhontée envahissent la vie politique marocaine la vie économique marocaine la vie sociale marocaine figurez-vous que maintenant il y a le droit hébraïque qui est introduit dans la législation marocaine il y a des terres marocaines qui sont vendues sionistes il y a bien entendu des pans entiers de la société marocaine qui sont menacés par un envisement de la culture sioniste alors vous avez cet commentaire de l'auditeur et question de l'auditeur le soutien de la France au Maroc ne date pas d'aujourd'hui Alain Juppé l'a déclaré plusieurs fois lorsqu'il était ministre des affaires étrangères il faut rester vigilant puisque nous avons vu cette volonté expansionniste du Maroc vers bien sûr les frontières algériennes également mauritaniennes monsieur Saïd Ayéchi la duplicité si on parlait de cette duplicité de la France officielle qui en dessous a toujours aidé le Maroc on a parlé des jaguars français du temps de Giscard d'Estaing en 75 déjà qui ont bombardé les Sahraouis avec le napalm et le phosphor blanc et puis on a vu au cours des différents pouvoirs français y compris du temps de monsieur Mitterrand qu'on a magnifié aujourd'hui comme étant une grande valeur politique française soutenir à bras le corps le régime marocain contre la légalité internationale alors autre commentaire de l'auditeur qui vous dit il ne faut jamais oublier ce qui nous est déjà arrivé en 1963 la guerre des sables bien sûr 63 je dirais à cet honorable auditeur 63 et avant 63 déjà en 58 c'est le roi Hassan II qui a donné l'information sur les dirigeants marocains les dirigeants algériens qui étaient dans l'avion français qui a été tourné et donc qui a vu les 5 dirigeants emprisonnés et pas seulement pas seulement on a vu comment Hassan II Hassan II a collaboré avec le Mossad on a vu comment le régime marocain a servi l'antité sioniste et on a vu comment Hassan II a trahi les arabes dont l'air sont mis à Casablanca en 1982 alors il faudrait être extrêmement on a vu s'il vous plaît la vue des miracles comme on a été trahi par le sultan Abdel Ahmed dans la bataille de la Tafna alors il faudrait rester extrêmement vigilant et renforcer aujourd'hui la sécurité au niveau de nos frontières monsieur Saïdaye je suis plus que jamais aujourd'hui bien sûr ça de toute façon vigilance il y a deux à mon sens deux facteurs importants nous avons notre armée nationale populaire et les services de sécurité qui ont pour mission constitutionnelle de défense l'intégrité du territoire national et bien sûr ils le font et avec beaucoup de compétences de professionnalisme mais il y a aussi le front intérieur sur ce plan là nous devons être tous unis le président de boune en a parlé plusieurs fois et je crois que ce front intérieur existe bel et bien parce que d'abord nous l'avons hérité de la révolution c'est comme ça que nous avons vécu le colonisme français et aujourd'hui et la grande démonstration la visite du président de la république à Tiziouzou et aujourd'hui bien entendu sur l'unité du et aujourd'hui bien entendu il nous est demandé beaucoup de vigilance la plus extrême vigilance pour rester unis face aux dangers qui menacent nos frontières M. Saïd Ayashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous au revoir